Sous-titrage ST' 501 J'ai appelé Fabrice Aboulcaire qui avait écrit avec moi toutes mes premières chansons. Je l'ai rappelé, je lui ai dit que si on partait pour refaire des chansons ensemble, on ne s'était jamais quitté mais on n'avait plus fait de chansons. C'était quand même important de repartir avec lui et avec lui j'ai démarré l'album. Et puis on a fait 25 chansons, je suis rentré avec mes 25 chansons et là j'ai appelé Christophe Cazenave qui m'a écrit La musique de toi mon amour. Là j'avais décidé de ne faire que les textes sur cet album-là. Et puis ensuite j'ai rencontré Bertrand Murgala. Je l'avais vu parler à la télé de cinéma, Bertrand, il avait cité tous les films qui étaient mes films de référence. Le Fanfaron, Rocco et ses frères. Je l'avais trouvé très intelligent et très sensible et très gentil. Et donc je lui ai tout de suite demandé s'il voulait travailler ensemble. Et il m'a tout de suite dit oui, donc c'était super. Et ensuite je suis allé voir mon parrain, Julien Clerc, pour savoir s'il avait envie au bout de 20 ans d'amitié de faire une chanson avec moi. C'est comme ça que les choses se sont construites. Quand mon fils est né, Romane, malheureusement après mon père est parti. Donc ça a été vraiment un choc à l'endroit, à l'envers, comme ça. C'est comme si tu sortais d'un endroit et puis tu ne sais plus où tu as garé ta voiture. Tu es perdu. Donc quand tu es perdu, tu rappelles un peu la famille. En travaillant avec eux, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de très artisanal dans notre façon de faire. Donc ça m'a donné l'idée. En même temps je faisais le film de Tony Gatliff, Liberté. Et donc c'était terminé l'idée d'aller vite, il fallait aller profond. J'ai perdu d'avance, j'ai perdu la guerre, j'ai perdu le sens de l'humour, des affaires. Et puis j'ai perdu la mémoire, j'ai perdu le sourire. Le jour où j'ai perdu mon père, j'ai perdu à la loterie. Le numérique nous avait habitués à aller vite au résultat. On appuie sur le truc et on y est. Là, ce chemin-là, ce marathon pour aller du départ à l'arrivée, ça m'intéressait de le faire. J'ai vite appelé mes camarades de La Brière et Berger. Je leur ai dit, j'aimerais faire cet album, j'aimerais qu'on voyage pour faire ce album. J'aimerais pas qu'on reste ici, qu'on reste à Paris. Ça fait dix ans qu'on travaille ensemble, on a fait beaucoup de chansons ici. J'ai peur qu'on soit complexé, j'ai peur qu'on s'empêche des choses, qu'on soit trop vertical. J'ai envie d'allonger les choses, d'aller dans une ville plus longue, avec plus d'espace, avec des références plus larges, plus hautes, plus grandes que nous. Et j'ai envie qu'on travaille en vinyle, donc en analogique. Et ils m'ont dit, ok. On a racheté des claviers des années 70 et puis on a appelé trois musiciens américains et on a ouvert l'atelier du travail. C'est-à-dire que la console de son et les musiciens, on s'est mis à répéter, à répéter, à répéter. Comme sur scène. Je fais des rêves américains, dans un hôtel, un écrivain. Sur les murs de la longue ville, les traces de Buffalo Bill. Je fais des rêves américains, je me sens seul, je me sens bien. Et dans la nuit américaine, Marilyn coule dans mes veines. Je fais des rêves américains, devant toi, devant moi. Ce que j'aimais, c'était de parler et de chanter. Et même quand je parle sur les rêves américains ou sur la chanson de Burgala, les dunes blanches et sur Reviens mon amour, la chanson de Fabrice, quand je parle, je parle dans une certaine tonalité qui rejoint l'harmonie. Toutes les chansons, je les ai faites avec les compositeurs face à face. Je suis face à eux, j'arrive avec trois mots, quatre mots. Et puis, hop, j'ai mes petites fiches avec mes mots. Et quand la musique correspond à une fiche que j'ai, hop, je sors la fiche. Et puis là, je continue la chanson. L'idée, c'est d'arriver devant le micro sans papier, sans texte. Si tu te souviens de la chanson, quand tu la chantes, c'est qu'elle n'est pas si mal que ça. Ça, ça a donné un plaisir de retrouver ce travail-là, quoi, qui est très rare maintenant à faire en studio. Et bon, ça me plaît d'avoir fait comme ça. Tous les textes sont sortis comme ça. Je n'ai pas fait d'efforts. Je les avais déjà écrits. Ça fait quatre ans que je n'ai pas écrit de chanson. Donc, ces textes-là, c'est des conversations que j'ai eues avec mon épouse, avec mes amis, des choses que j'ai vues, des choses que j'ai vécues, qui sont ressorties. Moi, je continue à faire ce métier pour aimer les gens. Donc, j'essaie de trouver les mots pour leur dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501